bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du méga rapport de la voyance de la prédiction et surtout du ban pour boating ou suspicion d'achat de rss on ne sait pas bien mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite dans l'overlay donc n'hésitez pas à cliquer dessus sur l'overlay sur le lien en description les amis commençons tout de suite en ce jeudi par les pop qu'est ce qu'on a sur le calendrier des events c'est très simple il n'y a rien de particulier à part l'invasion de la légion de l'ombre qui va arriver et civilisation en expansion mais tout ça on connaît déjà surtout on a à présent la fin de la ligue osiris c'est à dire les équipes sont fixées on va pouvoir aller voir ça un petit tirage de la taverne légendaire puisque mon KVK n'est pas encore fini il reste 10 jours 17 heures 14 minutes non 13 minutes et 56 secondes 55 secondes donc ce sera fini après donc il faut que j'en profite maintenant mais je vais stocker les clés je ne vais plus les claquer et passons à la ligue osiris on va voir quelle est la plus grosse des alliances du classement regardons tout de suite ce classement nous les WOS on est que 107ème à 2 milliards 889 millions donc autant vous dire qu'on est assez loin dans le classement je vous avais dit que les plus grosses alliances allaient attendre le dernier moment pour s'inscrire et EP de puissance et bien il n'y en a pas eu tant que ça qui sont arrivés par surprise à part les C9N et les OneV qui ont fait une entrée fracassante dans le classement 5 milliards 596 millions pour les C9N donc on ne battra pas le record des JWM à 6 milliards et les OneV à 5 milliards 237 millions et toujours les OV à 4 milliards 7 ils n'ont pas fait de surprise ils n'ont pas bougé de puissance donc par la suite qui sait qui qu'on a le 412 4 milliards on ira voir le 412 d'ailleurs lors KVK les Song 8ème toujours à 4 milliards vous voyez les 10 premiers on peut dire les 9 premiers sont à plus de 4 milliards les 1 AVG qui ont des grandes chances de gagner toujours les JWM 15ème franchement les pronostics ça va être très dur mais on va les faire dès qu'on sera en phase de playoff et on va tenter comme toutes les saisons les amis surtout les royaumes de se blinder quand je dis les royaumes c'est les deux royaumes comme les deux domaines regardons si sur Anubis il y a une alliance qui est plus puissante 5 milliards 596 millions sur Anubis 5 milliards 319 millions au final donc l'alliance la plus puissante se trouve bien en termes de nombre de joueurs du côté du premier royaume des royaumes le plus ancien des royaumes d'horus et là si on va jusqu'au 4 milliards c'est que 6ème position donc pour le moment la hiérarchie de l'ancienneté est respectée les plus puissants en termes de puissance intrinsèque bien évidemment et pas de stratégie sont bien du côté du royaume de russe 3ème basse tête 3 milliards 8 avec jusqu'à 3 milliards oulala ça va loin 3 milliards 3 milliards 3 milliards on va jusqu'à 3 milliards voilà on est à plus de 30 jusqu'au 33ème on est à 3 milliards et le domaine de Sobek 3 milliards ah ils sont un petit peu plus haut non 3 milliards le domaine de Sobek est un petit peu plus haut mais seulement il y a beaucoup moins d'alliances puissantes puisque les 3 milliards les derniers à plus de 3 milliards est en 11ème position voilà pour les stats je pense que là les OneV les C9N les OV ont décidé de faire leur max pour gagner bien évidemment on va voir ce que ça va donner et encore une fois on tentera de se blinder pour vider le store le store on sait pas encore ce qu'il va nous apporter puisque la boutique d'Osiris qui est là c'est pas le store pour parier et bien malheureusement parce que sinon on la dépouillerait et on va voir par la suite et bien évidemment je vous ferai dans la mesure du possible des lives des matchs les plus intéressants et surtout ceux où on pariera gros en espérant que j'aurai toujours mes accès prioritaires c'est tout pour les events c'est plutôt calme on est à la fin de puissance et largesse donc Thanksgiving c'est fini et donc pour cette fin de Thanksgiving ouvrez tout et on va avoir des nouveaux events forcément on est le 2 décembre on va avoir un enchaînement des events du nouvel an mais avant ça les events donc on va peut-être avoir l'hiver le Noël le nouvel an j'ai du mal et puis après on va enchaîner avec le nouvel an chinois etc les events habituel les amis passons à présent à une petite prédiction puisque vous me le demandez souvent quand va arriver le prochain plus que des gemmes et bien regardez j'ai repris ce tableau c'est simple de prévision fait par Naso FIQ je pense que c'est ça que c'est un Q sympa son petit avatar Stormtrooper regardez on a toujours l'espace en termes de nombre de jours le gap entre 2 plus que des gemmes on le voit entre celui de octobre et novembre il n'y a eu que 28 jours encore une fois 28 jours entre celui du 13 novembre et du 11 décembre si ça tombait le 11 décembre ce qui voudrait dire que ça arriverait d'ici une grosse semaine si je dis pas de bêtises ouais c'est ça 10 jours 9 jours exactement sinon c'est le 18 c'est toujours le samedi de toute façon donc le 11 si c'est 28 jours le 18 si c'est 35 jours le 25 si c'est 42 jours et le 8 janvier si c'est 56 jours alors je pense pas que ça sera le 8 janvier je pense pas que ça sera le 25 non plus parce qu'on pourrait avoir un cumul avec d'autres events puisque ça sera noël je pense que c'est très probable que ça soit le 18 décembre voir si je me trompe mais je dirais que 35 jours ça me paraît pas mal là on serait sur un chiffre qu'on n'a pas eu depuis longtemps 35 jours donc je parierais sur un plus que des j'aime au 18 décembre on va voir si je me trompe ou pas le 25 ça me paraît être une très mauvaise date et le 8 janvier ça me paraît être beaucoup trop tard donc même s'ils l'ont déjà fait on va voir si je suis dans le vrai ou pas vous pourrez m'appeler madame soleil passons à présent à l'affaire de boating certains se sont fait ban récemment il y a eu une petite vague de ban et j'ai récupéré l'un des messages qui a été publié par l'un d'entre vous sur la page facebook officielle d'un mail in game qu'il a reçu du support regardez c'est assez rare je vois rarement des mails du système des gm in game c'est pour ça que je l'ai récupéré pour vous le montrer le mec reçoit un salutation au gouverneur notre système a détecté une activité prohibée une ressource de transaction prohibée plutôt en lien avec votre compte les ressources que vous avez reçu lors de cette transaction ont été réclamées c'est à dire qu'elles ont été supprimées allez salut bye bye le mec il a acheté des ressources enfin il a potentiellement acheté des ressources comme certains d'entre vous et comme certains le font plutôt et elles ont été donc supprimées donc le mec non seulement il a acheté de la thune mais en plus les ressources il les a plus enfin il a potentiellement lâché de la thune notez parce qu'il y a une autre histoire derrière ça notez qu'ils seront plus rigoureux sur ce genre de choses et que dans le futur si ça venait à se reproduire son acompte serait banni ensuite ils lui disent que lorsque son acompte est banni sa ville est immédiatement et de manière permanente supprimée par le système et que son acompte et que il demande de respecter les règles du jeu s'il a une question et qu'il n'hésite pas à contacter le support en cliquant sur son avatar setting et customer services regroupe alors ce message il est vraiment très intéressant déjà il faut savoir que le joueur qui l'a posté lui dit qu'il n'a pas acheté de ressources que c'est son roi qui a arrêté le jeu ou qui a migré et avant d'arrêter ou de migrer il lui a transféré toutes ses ressources donc apparemment on doit pouvoir se faire il y a plusieurs solutions soit quand on transfère trop de ressources on peut se faire bann là j'ai vraiment un doute sur cette hypothèse parce que je me suis déjà transféré soit à mes propres comptes soit de mes farms soit à d'autres comptes plusieurs centaines de millions sans rien sans m'être fait bann sans avoir une remarque ou quoi que ce soit et je dis bien plusieurs centaines de millions voire certaines ressources en milliards et jamais eu de problème et ensuite si ça a été transféré par un tiers là en revanche il est probable il est possible que c'est peut-être la personne qui lui a transféré les ressources qui elle en a acheté elle a acheté beaucoup de ressources et ces ressources là elle les a transférées et là pour le coup il s'est fait gauler mais je suis vraiment surpris parce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui achètent des ressources et qui ne reçoivent jamais de messages qui sont jamais bad j'aimerais bien connaître alors si vous en savez plus si vous avez plus de retours par rapport à ça j'aimerais bien connaître la sensibilité de leur système anti anti tri je dirais anti botting car on en connaît tous des joueurs qui bottent et qui achètent des ressources ou qui utilisent des macros on a vu des bananes à macro des bananes à macro c'est assez chelou comme phrase mais c'est pas grave et donc je suis assez surpris que là ça a été détecté si le joueur dit vrai ou même s'il achète encore une fois j'en vois peu se faire ban donc est-ce que le système anti botting anti ban puisque ça c'est très récent ça a deux jours ce message est-ce qu'il a été mis à jour par Lilith est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une grosse vanne de ban et qu'on va voir certains comptes disparaître j'en doute c'est vraiment à mon avis les joueurs qui n'ont pas accès au support VIP tout comme ils le disent si ça se reproduit votre compte sera banni en général les bannes quand vous êtes bannes vous êtes seulement entre guillemets banni pour un an donc c'est énorme un an mais au bout d'un an vous pourrez vous pourriez vous reconnecter faut savoir que ce n'est pas tellement dans l'intérêt de Lilith de bannir les joueurs surtout les joueurs qui achètent en général sont des joueurs très actifs et ils n'achètent pas que aux vendeurs de ressources ils achètent aussi les bundles in game vendus par Lilith donc vraiment étonnant cette histoire si j'ai plus d'infos je vous les partagerai mais je ne serais pas étonné que sur cette fin d'année on ait un nouveau message de campagne anti botting où Lilith nous met en avant comme ils sont forts et comme ils bannissent tous les vilains cheaters pour un équilibre du jeu alors que les bots on en voit partout et encore une fois les utilisateurs de blue stack de macro qui sont vraiment du cheat il n'y a pas à photo c'est illégal c'est dans les règles du jeu ceux qui vous disent le contraire que c'est légal d'utiliser des macros il n'y a que les pgm que les pro gamers qui utilisent des macros ceux qui ne le font pas sont des boulets et bien boulets ou pas c'est pas dans les règles du jeu c'est même contre les règles du jeu et tous ces joueurs là si Lilith faisait leur job ça serait ban et on aurait souvent plus d'équilibre en KVK car ça demande vraiment beaucoup plus d'investissement de bien jouer sans les macros voilà pour la petite page cheat ban actuelle on va voir si j'ai raison et si on va avoir un petit message de Lilith pour qu'il se glorifie de leur nouveau système anti bot ou de leur nouvelle campagne anti botting revenons en donc à présent au KVK les amis et surtout au rapport de ouf qu'on peut voir un petit peu partout un nouveau méga rapport je sais que vous kiffez ça donc j'adore vous les partager regardez ce rapport ce combat cette attaque la forteresse d'alliance a subi une attaque celle des 71 JK un rapport pourtant c'est pas extrêmement long enfin c'est pas plus long que ce qu'on a déjà vu en rapport regardez c'est quand même très long une attaque qui a duré c'est presque 3 heures c'est énormissime on a déjà vu une fois un tout petit peu plus il me semble mais j'en suis pas sûr parce que je vous dis que c'est pas si long que ça mais si en fait c'est très long 3 heures pratiquement de rallye si on veut être précis 2 heures 57 minutes c'est énormissime les amis franchement c'est abusé ce rallye et regardez le rapport autant vous dire que les pertes de puissance et les morts ça brûle vous verrez rarement ça on va peut-être le voir de plus en plus mais là regardez moins 390,9 millions pour les 229 c moins 297,6 millions pour les 71 JK alors moi franchement j'ai jamais vu ça de l'autre côté on a un peu une défense complètement éclatée là franchement qu'est ce qu'ils nous ont fait je pense que c'est un bug c'est un switch et donc ça arrive parfois parce que c'est pas possible le rapport il serait beaucoup plus sévère donc on voit c'est Xian Yu et Trajan qui défendent évidemment ce n'était pas eux en défense c'est pas possible si ça avait été ça le rapport aurait été une boucherie de l'autre côté en attaque on a Pakal Harald un binôme d'attaque qui devient classique alors pourquoi on a le bug du roi du chocolat Trajan qui est affiché souvent quand vous switchez la défense juste au début d'une attaque parce que le leader de la défense n'était pas le bon et bien on a ce bug d'affichage et on voit en affichage l'ancien lors du premier coup celui qui était en binôme mais pourtant ce n'est pas lui qui avait le lead de la défense regardez donc on a comme en plus on a des troupes soignées donc ça peut être Trajan mais c'est pas le cas là en nombre de morts du côté des 229 c'est 43 millions de morts laissez tomber 43 millions c'est tout bonnement colossal de l'autre côté on a 45 millions de morts c'est tout aussi énorme 45 millions de morts alors c'est presque équivalent à 2 millions d'écarts ça représente 5% d'écarts là on peut dire c'est que dalle mais la différence se fait sur cette perte de puissance on a moins 390 millions d'un côté 391 et 297 même si le nombre de morts il y a plus de morts perdues du côté de l'attaquant car on a aussi chez les 229 c'est 13,1 millions presque 13,2 millions de blessés graves c'est ça qui fait aussi une très grosse différence et au bout de 3 heures ils ont abandonné l'attaque puisque on le voit les attaquants ont 10 feet ce qui veut dire qu'ils ont perdu je suis aussi bilingue je donne des cours d'anglais le week-end si vous voulez et donc là on a vraiment un rapport énormissime et la défense a bien tenu franchement si vous avez plus gros que ce rapport n'hésitez pas à venir le partager sur le discord ou à le mettre en commentaire mettre un lien en commentaire parce que là c'est vraiment du très très lourd bien joué en tout cas au 229 c et au 71 jk pour ce combat qui a duré 3 heures c'est vraiment un truc de ouf continuons sur les kvk les amis donc comme je vous l'ai dit le mien est bientôt fini il reste 7 jours, 16h58 et 37 secondes à présent rien de nouveau on a perdu donc on est retourné sur notre royaume allons voir ce qu'il se passe il y a des ouvertures une ouverture à suivre celle du 1412 je vous en ai déjà parlé de ce royaume hier il me semble si vous voulez suivre un kvk de ouf et bien au moment où vous verrez cette vidéo les portes auront ouvertes alors si je dis pas de bêtises c'est les portes de niveau 7 on aura deux zones de combat une au nord, une au sud celle là où on a les ligues d'un côté et les TN et donc le 401 face au 412 tout simplement le 401 face au 412 ça ouvre dans 5h53m et 18 secondes au moment du record de la vidéo mais encore une fois lorsque vous la verrez elles auront ouvert elles auront ouvert depuis environ 4h donc ça va être le bon timing pour aller voir ce qu'il se passe 4h ça va commencer à brûler et peut-être ils auront trouvé une faille dans la zone pour poser une forteresse et au sud pareil deuxième grosse zone de combat avec les Pikmin les Pokémon qui se battent face au serveur 43 ça va être énormissime sur cette zone là évidemment à ce stade là à presque 6h de l'ouverture des portes il n'y a pas encore de troupes qui sont devant amassées mais vraiment un très très gros kvk à venir et à suivre une fois n'est pas coutume on va aller voir un kvk saison 1 le S1 10.45 19 jours 7h 2 minutes et 53 secondes avec des serveurs intéressants alors il n'y a pas de matchmaking à ce niveau là on est du 2401 au 2408 mais parfois les choses sont bien faites et c'est équilibré on va voir si c'est le K1 sur celui là le kvk1 c'est souvent la roulette russe mais on a déjà vu des équilibres alors on est sur des nouvelles maps de kvk1 avec la Havan et Zarat qui sont bien séparés donc on le voit le serveur jaune en scellant et pas zone le serveur jaune en scellant a pris toute la zone Zarat de l'autre côté la Havan le serveur rouge a pris toute la zone aussi donc le serveur en baguilla il est enfermé mais il faut dire le pauvre il n'a même pas réussi à prendre sa forteresse croisée quand les deux autres l'ont prise donc il est un petit peu éclatax le pauvre serveur en haut à gauche le serveur en haut à droite lui avec le rouge s'est partagé le terrain au sud il a tout pris ils ont réussi à prendre leur forteresse sur les deux donc le bleu s'est peut-être étendu au sud oui il s'est étendu au sud et il a enfermé le violet bien que le violet ait lui aussi réussi à prendre sa zone de sa forteresse au curie il a été occupé en fait on a deux serveurs victimes le serveur en San Pedro et le serveur en Benguela pour les autres royaumes ils se sont partagés ou pas ou ils ont pris de force les zones en tout cas si vous êtes sur ce qu'il y a avec un j'aimerais bien savoir les équipes parce que c'est un peu le bordel le jaune il devrait être avec le rouge normalement le rouge et avec le orange donc le jaune le rouge et l'orange sont ensemble le bleu est contre eux mais le bleu est aussi contre le mauve donc on a une première équipe de 4 le bleu il est avec qui je ne sais pas le bleu si le bleu le bleu ne peut pas être avec le violet puisqu'il le bloque le violet n'est pas avec le serveur en San Pedro donc il est peut-être avec le bleu mais s'il est avec le bleu il n'est pas avec le rose le rose qui n'est pas avec le jaune donc je pense qu'on a peut-être un 5 vs 3 ou un 3 vs 2 assez étrange je n'arrive même pas à lire les équipes on va revenir plus tard sur ce KVK on le resuivra lorsqu'on va avoir l'ouverture des portes de niveau 5 elle devrait ouvrir dans 5 jours mais à mon avis on va avoir des surprises au niveau des combats et sur ce KVK il y a des royaumes qui peuvent devenir des très gros royaumes c'est pour ça qu'on suivra le S1 1045 voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus